Eh bien salut tout le monde, c'est RXTV, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va présenter l'écran AOC C24 G1 Alors du coup cet écran vous le connaissez sûrement parce qu'il est très connu en tant qu'écran qui a un bon rapport qualité-prix Donc du coup c'est un écran qui est 24 pouces, 154 Hz, avec un temps de réponse de 1 ms qui est parfait Donc il est Full HD 1080p, donc le type d'écran c'est un LED et il a la technologie AMD FreeSync Mais je crois que j'ai compris qu'il n'a pas celle de Nvidia Donc si ça vous dérange du coup c'est peut-être pas le bon écran si vous partez sur une RTX En tout cas sur les RX de chez AMD c'est parfait Donc de toute façon depuis le début je vous passe quelques plans L'écran il est juste derrière moi parce que c'est devenu mon écran principal tout simplement Ok et donc du coup 24 pouces c'est vraiment la taille parfaite pour tout ce qui est gaming Je veux même montage, si vous voulez plus grand vous pouvez Mais personnellement je trouve qu'au dessus de 24 pouces qu'on passe vraiment sur un truc trop grand pour du jeu C'est pas très agréable de devoir tourner la tête pour voir un mec Du coup voilà pour moi 24 c'est vraiment le best en fait Alors ensuite on parlera du 144 Hz à la fin de la vidéo Le 1 ms donc c'est vraiment parfait en fait De toute façon vous verrez pas avant la différence Ça va dépendre de beaucoup de choses de tous vos périphériques en fait De l'écran certes, de votre PC, de votre jeu, de votre connexion, de votre clavier, de votre souris Ça dépend de plein plein de trucs les temps de réponse Donc 1 ms c'est très très bien Ensuite l'écran c'est possible de le régler en hauteur Mais c'est pas possible par contre de le tourner Par exemple pour le mettre à la verticale Ce que je trouve assez dommage surtout qu'ils proposent ça sur certains de leurs modèles Même plus bas de gamme sur les 75 Hz De pouvoir le tourner, mettre à la verticale, pour mettre le chat, peu importe Et là on peut pas, on peut seulement le monter ou le descendre C'est pas trop grave mais c'est quand même un petit peu chiant Aussi j'ai pas précisé mais vous avez dû le remarquer L'écran est incurvé donc j'ai pas exactement l'incurvation Je pense pas que ça se dit Mais il est un petit peu incurvé Je trouve ça plutôt agréable pour le jeu tout ça C'est pas le truc le plus utile Mais bon c'est toujours tout cool que l'écran soit incurvé Alors ensuite j'ai testé le fameux 144 Hz Alors moi j'ai toujours joué sur du 60 Hz depuis le début Là je vous mets un petit extrait où j'ai joué sur Valorant Alors est-ce qu'on voit la différence entre 60 et 144 ? Oui largement Même si moi perso je suis pas un gros gamer Je suis pas un pro, je suis pas un gros tryharder Alors du coup oui on voit très bien la différence entre 60 et 144 Hz Ça se sent en fait On a pas vraiment l'impression d'avoir plus de 2 fois la fluidité On a l'impression de voir plus le chemin du perso Genre d'habitude quand un perso il saute, il tourne tout ça On a l'impression de le voir un peu flouté Vous voyez quand les mouvements sont rapides Et ben là du coup quand les mouvements sont rapides Vu qu'on a plus d'images par seconde Grâce au taux de rafraîchissement qui est plus haut Et ben du coup on a l'impression de voir plus le personnage dans son mouvement Le voir moins flouté Et du coup d'avoir beaucoup plus d'infos Après est-ce que ça a une si grande utilité ? Si vous êtes un joueur qui est vraiment tryhard de fou Joueur pro de ça, joueur Fortnite, CSGO, peu importe quel jeu Et vous avez besoin de beaucoup d'FS, beaucoup d'hertz Oui là c'est très important Après dans mon cas ça allait un petit peu moins C'est plutôt plaisant sur la plupart des jeux Mais par contre j'avoue que oui Si vous avez un PC qui tourne quasiment tous les jeux à 144 fps Oui ça vaut quand même le coup d'investir dans un bon écran Qui a au moins 144 Hz en fréquence de rafraîchissement Donc voilà du coup j'ai rien à dire de plus Cet écran est vraiment génial Surtout pour à peine 200 euros, 144 Hz Ce genre de spec L'écran est vraiment quali Les matériaux sont très cool L'affichage, la qualité, tout Enfin vraiment je le trouve très complet Et pour un prix très bon Du coup si vous êtes intéressé par cet écran Le lien pour l'acheter est dans la description Enfin que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé Vous a aidé si vous souhaitiez acheter du coup cet écran Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz